Il existe plus de 100 définitions sur l'économie circulaire. Mais alors, y en a-t-il une bonne ou une mauvaise ? Pour y répondre, nous avons arpenté les rues de 4 villes francophones. Montréal, Sherbrooke, Paris et Bruxelles. Bonjour, pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce qu'est l'économie circulaire ? Est-ce que ce n'est pas l'économie locale, on y va avec une nouvelle monnaie, etc. Pas du tout. Ça vous dit quelque chose ? Rien. Tout ce qui est recyclage, réemploi. D'accord, ok, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est nécessaire. Ok. J'imagine aussi que le pouvoir à l'intérieur de cette économie-là devrait être décentralisé. Donc ça devrait être imparti sur plusieurs groupes d'individus pour que les bénéfices soient vraiment retournés à l'ensemble de la communauté. Bon, mais qu'est-ce qu'en pense ceux qui font réellement de l'économie circulaire ? L'économie circulaire, dans le fond, c'est de valoriser toute ressource, que ce soit matérielle, que ce soit immatérielle. Donc ça veut dire que de travailler avec les entreprises, puis de voir c'est quoi qu'ils ont à offrir et c'est quoi leurs besoins. Le profit monétaire n'est pas le seul profit qui est à considérer dans l'économie. Le profit social ou les bénéfices sociaux sont d'autant plus importants dans ce type d'économie, je pense. La définition, c'est un modèle économique, donc un système de production et de consommation qui permet d'abord de réduire la quantité de ressources naturelles qui est consommée et d'optimiser les ressources qui circulent déjà. Donc, il y a une non-définition. Pour moi, il n'y a pas de définition d'économie circulaire. Pour moi, l'économie circulaire, c'est une approche, une vision, un concept large qui est, quel que soit le principe, d'essayer de passer d'un modèle traditionnel linéaire, donc arrêté, à des modèles de cycle et donc de circularité. Le développement durable, qui était un concept qui s'appliquait à des questions macroéconomiques. Après, la RSE est devenue comment l'entreprise fait du développement durable. Et dans la RSE, on a eu tendance à y mettre de tout. Les démarches volontaires des entreprises, aussi bien que des obligations légales en termes de diversité, d'emploi aidé, tout ça. Donc, ça, c'est un peu le typique. C'est un cycle de vie d'un concept qui, à un moment, a une prise sur la société. Il y a des penseurs, il y a des entrepreneurs institutionnels. Ellen Mercarture Foundation a joué un rôle énorme pour faire en sorte que l'économie circulaire devienne un umbrella concept. Les vignes parlaient de umbrella concept. Et dans un umbrella concept, vous avez une multitude de définitions. Donc, c'est un concept suffisamment flou et large pour héberger les différentes définitions. C'est-à-dire que chacun puisse prendre un peu la porte qui l'intéresse davantage, avec une couleur davantage, économie de fonctionnalité ou écologie industrielle. qui permet à chaque acteur de prendre un peu les stratégies qui l'intéressent davantage. Notamment sur la réutilisation des équipements, sur le réemploi, la transformation, la modularité, la temporalité des équipements qui pourront devenir après du logement, le réemploi des matériaux. Pour ce que j'en sais, je sais qu'il y a une ambition. Maintenant, dans l'opérationnalité, il va falloir vraiment qu'ils aillent beaucoup plus loin pour que ça soit concret, parce que sinon, ce sera juste du greenwashing. Sans dogmatisme, à la limite, il ne faut pas être dogmatique. Si tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice et avancer, c'est bien. Mais non, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle réellement économie circulaire. Parce que l'incinération, sans récupération d'énergie, ce n'est pas vraiment de l'économie circulaire, puisque la matière est détruite, est transformée en CO2 et puis en cendre aussi. Donc, non, ce qui est important, c'est qu'on respecte, comme tu disais, l'échelle de l'ansing, et qu'il y ait un maximum de prévention. Et ça, c'est quelque chose qui, en principe, est adopté par tout le monde, puisque c'est une directive européenne. Moi, je suis moins intéressé par la définition que par l'action. L'économie circulaire, c'est le partage de ressources existantes avec des moyens Internet ou autres moyens communautaires, différents types de moyens. Donc, ça permet d'optimiser l'usage d'une ressource qui est déjà existante et donc éviter d'en acheter d'autres. La bonne économie circulaire, c'est tout ce qui est à peu près communautaire qui se fait dans l'objectif du partage. La mauvaise, évidemment, c'est tout le contraire. Donc, c'est qu'au lieu d'arriver à la conclusion qu'on devait utiliser des ressources existantes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des ressources, par exemple en logement ou en logement en voiture. On va prendre l'exemple des voitures, donc, où on augmente l'offre et on abaisse les coûts de l'offre et donc on suscite plus de demandes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Profitons de ce flou pour multiplier les initiatives, les expérimentations et la mobilisation des acteurs. Les acteurs pourront ainsi s'enrichir et multiplier les débats pour s'entendre sur des normes qui permettront une meilleure compréhension et appropriation par l'ensemble des collectivités.